Les cours-métrages Les cours-métrages Je vous dis Robert Zemeckis Forcément vous me direz retour vers le futur Mais qui a tué Roger Rabbit etc Mais Robert Zemeckis c'est en 1972 Un court-métrage qui s'appelle The Lift L'ascenseur Donc un court-métrage qui est muet Sur un homme standard Qui a une vie tout à fait classique Qui se retrouve poussé au stress Par un ascenseur Très vite il va rencontrer des problèmes avec cet ascenseur Qui va lui poser beaucoup de stress Et jusqu'à en mourir Et le petit côté comique de ce film C'est qu'au final quand il en meurt L'ascenseur qui accueille son corps Pour le redescendre, pour l'amener à la mort Marche très très bien En 1968 Terry Gilliam, réalisateur que vous connaissez sans doute Pour plusieurs de ses grands films Comme Les Monty Python Brasile ou alors L'homme qui tue à Don Quichotte Donc Terry Gilliam Créait un court-métrage Un court-métrage animé et parlé Un court-métrage très intéressant Parce qu'on y retrouve cet univers Qu'on reverra après dans Les Monty Python notamment Un univers très coloré Des animations très simples Des bruitages artisanaux Et des histoires loufoques, comiques Dans ce court-métrage Storytime Trois histoires Trois histoires différentes Trois fils conducteurs différents Donc au premier abord Nous avons l'histoire d'un criquet Un criquet dont la vie est tout sauf intéressante Mais qu'il nous raconte Et qu'il nous montre à travers des bruitages Un peu toute cette idée La première histoire très simple Autour d'un criquet Un criquet dont la vie n'est pas forcément intéressante Mais à travers toute cette manière comique Qu'a de raconter Terry Gilliam Nous sommes pris dans la vie de cet anima La deuxième histoire C'est un Albert Einstein story C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Albert Einstein Pas le Albert Einstein Non un homme simple qui s'appelle Albert Einstein Ce qui est très intéressant C'est qu'il ne va pas s'intéresser à cette vie de cet homme Parce que cet homme n'a rien d'intéressant Non il va plutôt s'intéresser aux mains de cet homme Et à toutes les relations qu'on s'est mis Un film très simple et qui a dû inspirer J'ai perdu mon corps sortir en 2019 Et enfin la dernière histoire c'est The Christmas Car C'est toute une balade à travers des cartes de bruit Encore une prouesse technique Mais aussi beaucoup d'humour Humour très anglais Humour très terrible Enfin le seul court métrage Qui n'était pas dans le DVD Le cours des grands Qui m'a inspiré justement Et sur lequel je fais cette vidéo Un court métrage Où je ne pouvais pas passer à côté Un court métrage Dont d'ailleurs l'oubli dans ce DVD Me semble une erreur tout à fait regrettable Et même quasiment ultra grave Mais je ne suis jamais objectif Puisqu'il s'agit d'Hamblin Le premier court métrage De Steven Spielberg Un chef d'oeuvre du genre Alors certes Je ne suis jamais objectif Quand je parle de Spielberg Mais je vais essayer quand même De vous montrer un peu Tout l'intérêt Tout l'intérêt de ce court métrage Dès le début du court métrage On a le générique Un générique qui est une manière De commencer toute l'oeuvre de Spielberg Comme tous les génériques font pour les films Un générique qui est très intéressant Parce que l'on voit des noms Que l'on reverra plus tard Notamment Anne Spielberg La sœur de Steven Et qui est ici productrice Et qui sera scénariste plus tard Notamment du film Big Avec Tom Hanks Sorti en 1988 Un générique où on voit aussi Alan Daviau Le futur directeur de la photographie De E.T. Ou de l'Empire du Soleil Et d'ailleurs on verra l'influence d'Hamblin Dans l'Empire du Soleil Où l'on verra plus tard Ses plans très inspirés justement Par Hamblin Et dès le début du film On se retrouve sur les routes américaines Si chères à Steven Spielberg Qu'il en fera d'ailleurs un téléfilm Puis un film dessus Il s'agit de Duel Sorti en 1971 Un trait encore très marquant De l'oeuvre de Spielberg Le fameux regard Le regard tellement important Avec ce gros plan notamment Ces gros plans de visage Qui sont très présents Dans l'oeuvre tout entière de Spielberg On pourrait en citer des dizaines Mais dans ce film Dès ce film On les voit à ses regards Ses regards qui sont une manière De capter le spectateur Et de leur montrer C'est moi le personnage central C'est moi qu'il faut regarder C'est moi qui exprime Ce que tu dois comprendre Et finalement Comme beaucoup de films de Spielberg Il va traiter de l'innocence De l'enfance De l'innocence de la jeunesse Notamment à travers ce concours De jet d'olive Une autre composante Très intéressante C'est l'utilisation de silhouettes Notamment ce moment Ça rappelle le logo de Dreamworks En tout cas J'espère que cette présentation De court métrage Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à vous abonner A commenter A liker Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle analyse de film Sous-titrage ST' 501